On vous met à jour les Compagnons, parce qu'il y a tout le temps des nouveaux, donc on vous met tout ça à jour avec Morgane. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bonjour Morgane. Salut Thomas. Très heureux de te retrouver car on va mettre à jour ce foutoir que Compagnon nous a mis parce qu'il change de modèle tout le temps, donc c'est très sympa, sauf qu'il sort des e-Compagnon XL, qui était le modèle ici, on tourne ça en 2021, qui était déjà le modèle haut de gamme. De l'année passée, oui. Voilà, et il sort le e-Compagnon Touch XL. Et pour être très clair, parce qu'on a déjà fait des vidéos avec Christophe en unboxing, avec Morgane pour les recettes, on devait quand même vous expliquer c'est quoi les réelles différences entre les deux pour que vous sachiez exactement et tout bien mettre à plat entre les deux. Et si on savait éviter de changer tous les six modes modèles, ce serait aussi cool. Donc c'est parti, explique-nous un peu les différences. Comme tu le dis dans son nom, Touch, donc on est sur un écran tactile et une connexion Wi-Fi, contrairement à une connexion Bluetooth qu'on avait sur le précédent. Ok, ça ne change rien pour le moment aux fonctionnalités, c'est juste user-friendly, donc c'est super facile d'utilisation. C'est en fait pour retrouver toutes les recettes que tu avais à la base dans un carnet, le livre de recettes ou sur l'application, mais tu les retrouves maintenant directement dans ton Compagnon. Et là on avait l'affichage qui était bleu, etc., avec des petites diodes, et là on a un affichage en couleurs, tactiles, tu as tous les programmes qui sont accessibles à cet endroit-là, tu as la possibilité de faire tes carnets de recettes, et tu as toutes les recettes de Moulinex, mais également des autres utilisateurs, donc de la communauté. Chacun qui veut ajouter une recette dans l'application, elle va se retrouver du coup. Et les gens qui avaient celui-ci, sur leur téléphone, ils avaient également ces carnets de recettes, mais sur leur téléphone ? Exactement. Mais pas sur leur robot ? Non. Ok, c'est ça la grande différence. Ok, donc connectivité, premièrement, écran tactile, et beaucoup plus facile d'utilisation, en tout cas plus didactique. Il y a également deux programmes supplémentaires, donc on peut maintenant réchauffer ta cuve, avec ta préparation, tu souhaites la réchauffer, tu peux le faire, et il y a également un programme de rinçage. Ok, explique-moi l'utilité de réchauffer la cuve. Réchauffer le contenu. Admettons que tu as... Des pâtes de la veille. Des pâtes de la veille, par exemple, que tu as eues dans ton frigo, tu pourrais en fait venir tout réchauffer dans le compagnon, sans passer du coup par la case micro-ondes, four, que sais-je, si jamais c'est occupé. On doit enlever les ustensiles, ou on remet le bouchon comme on a cuit de la viande dans notre vidéo précédente ? Oui, là tu ne dois pas remettre d'ustensiles, puisque tu ne viens pas couper, tu ne viens pas remélanger quelque chose, mais tu viens réchauffer en fait, donc ça va être... Je veux dire, ce n'est pas une cuisson, ça va être une température un peu plus faible que par rapport à une cuisson. Ok, et le rinçage ? Oui. Il n'y avait pas ça avant ? Non. Il n'y a pas de programme de nettoyage ? On peut le faire manuellement, donc tu venais, toi, mettre de l'eau dedans, tu venais mettre une petite goutte de savon, tu pouvais le faire. Ici, maintenant, il y a un programme pour ça, pour justement faciliter le nettoyage, et tu mets en fait l'accessoire, donc le couteau avec lequel tu as cuisiné, tu le mets dedans, et donc tu as un pré-rinçage. Non, mais ça c'est pratique, parce que aussi, maintenant un petit détail, à mon avis, le programme de rinçage permet vraiment d'aller chasser l'eau très très haut, et de nettoyer le couvercle, et donc les rebords du couvercle, en fait, c'est peut-être ça. Mais c'est également, tu vois, je ne sais pas, tu te souviens, quand on avait fait les desserts, voilà, c'est l'accessoire, il faut le nettoyer tout de suite, et en fait, quand tu le mets directement dans la cuve, tu viens le rincer, ça permet vraiment d'aller chasser tous les restes qui pourraient se trouver sur le couteau. Alors, il y a une autre nouveauté, que je ne peux malheureusement pas encore te présenter aujourd'hui, mais je peux déjà t'en parler. Il y a une balance connectée, donc qui va se retrouver à côté de l'appareil, donc elle n'est pas intégrée, mais ça va permettre du coup de pouvoir choisir des recettes sur base de la quantité de l'aliment que tu as. Donc, tu viens simplement poser ton aliment dessus, ça va directement dire au compagnon, la quantité, je ne sais pas moi, d'un légume par exemple, et du coup, il va pouvoir te proposer des... Donc, tu fais ta recette, tu as besoin de 400 grammes de farine, ta balance, elle est connectée à côté, tu pèses 400 grammes, et ton robot va dire, c'est bon, tu as 400 grammes. Je te montre comment ça fonctionne ? Parce que quelque part, si on sait le lire sur la balance aussi, tu as des collectivités parce qu'ils doublent les fonctions. Alors, je te montre. Donc, admettons, on a l'option dans mon frigo. Tu sais ce que c'est, tu viens choisir un ingrédient. Donc, par exemple ici, moi je vais chercher, dire que j'ai des asperges dans mon frigo. Je cherche, voilà, des asperges blanches. Je clique dessus, je peux sélectionner le poids, parce qu'une recette qui nécessite 500 grammes d'asperges blanches, si moi j'en ai que 200, il ne va pas me proposer parce que je ne saurais pas la faire. Donc, je viens sélectionner le poids, et soit tu saisis la quantité à la main, donc tu mets manuellement que tu as 200 grammes d'asperges, ou alors tu utilises la balance connectée, tu n'auras qu'à placer la quantité d'asperges, et lui va directement savoir quelle quantité d'asperges tu as, et du coup, te proposer des recettes sur base de la quantité que tu as. Quoi d'autre dans les nouveautés ? Eh bien, alors, pour les nouveautés, tu connaissais l'application, on l'a fait ensemble quand on a fait les préparations avec le modèle précédent, mais ici, donc, tu vas voir que toutes les recettes se retrouvent directement dedans, tu as également des vidéos, des vidéos qui peuvent, comme des tutos, en fait, donc au sein d'une recette, tu as la possibilité de voir, par exemple, je ne sais pas moi, comment appelle ton nom, les scampis ? Oui, exactement, voilà, décortiqués. Eh bien, tu as des vidéos, voilà, pour avoir, c'est des petits tutos, en fait, c'est vraiment pour dire, tiens, au final, on fait comment ? Eh bien, voilà, tu peux avoir accès directement à l'information dans le compagnon. En termes de préparation, on sait faire exactement la même chose. C'est vraiment une évolution, je vais dire, sur le côté intuitif et le côté confortable à l'utilisation, du fait que tout soit intégré directement dans l'appareil. Par contre, l'écran, c'est vachement bien, parce que c'est vrai que par rapport à ça, c'est quand même vachement sympa. Voilà, c'est plus intuitif, plus facile, tout est à portée de main, et tu as, du coup, tu n'as plus besoin, en fait, d'une recette à côté, puisque tu peux la retrouver dedans. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Pour la mise à jour du e-compagnon XL et e-compagnon Touch XL, voilà, c'est, en plus, on cite bien les noms, car entre la France et la Belgique, il y a des différences de numéros, ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, au moins, on a les vraies différences, c'est une primeur, on ne sait pas encore exactement quand cette vidéo sortira, mais en tout cas, vous avez toutes les explications pour cela. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, des questions, on fera un maximum pour y répondre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien évidemment, on a dépassé les 20 000 abonnés, donc continuez à vous abonner, c'est super motivant, et dernièrement, on a également des petits podcasts, maintenant, Instagram, Facebook, tout ça, vous connaissez. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501